Ça y est, la campagne d'extermination du terrorisme islamiste au Moyen-Orient a commencé. Les armées d'Allah promettent d'être exterminées jusque dans les chiottes. Après le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, à mon avis les Houthis du Yémen vont y passer, ainsi que les partisans de Bachar el-Assad en Syrie et les dirigeants iraniens. Les temps bibliques sont-ils arrivés ? Benyamin Netanyahou est-il le Mashiach ben David de la Bible et d'Israël, du grand Israël ? Va-t-il faire de Jérusalem la capitale du monde ? Bon, ça je n'en sais rien. Moi ce qui m'intéresse c'est le combat que nous allons devoir mener en Occident et en France en particulier, pays ô combien envahi, envahi à cause de politiciens collabos, les collabos aux poteaux, les collabos une balle dans la tête, c'est la justice immanente. Israël Terminator c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La force d'Israël aujourd'hui repose sur la volonté et les moyens. La volonté qui est à la fois une volonté populaire et une volonté de la classe politique. Donc il y a une harmonie finalement entre le gouvernement et le peuple qui a été renforcée depuis le massacre du 7 octobre 2023. Et puis il y a des moyens, alors des moyens qui sont donnés, quand on a la volonté on se donne les moyens, et c'est vrai que toute la société israélienne est mobilisée dans ce combat, dans ce combat crépusculaire, mais qui est un combat aussi à la vie et à la mort. Et moyens qui sont donnés aussi par les Etats-Unis. Alors ça c'est une mécanique qui a été expliquée en 1960 par le président Dwight Eisenhower. 1952-1960, il a été 8 ans président des Etats-Unis. Et en 1960 il explique, donc à la fin de son deuxième mandat, qu'il existe un complexe militaro-industriel aux Etats-Unis qui est hors de contrôle. Et en fait le système américain c'est quoi ? C'est un système de raquette fiscale déproductif vers les parasites du système militaro-industriel qui alimente bien sûr, donc le contribuable paye pour alimenter toujours plus l'armée américaine, l'armée américaine mais aussi la livraison d'armes auprès de pays proxy des Américains que sont aujourd'hui l'Égypte, la Jordanie, Israël, l'Ukraine, bon j'en reviendrai plus tard sur la question ukrainienne, mais c'est un système automatique et le président des Etats-Unis et la présidence des Etats-Unis ne peut pas s'opposer, et vous pouvez voter pour Kamala Harris ou voter pour Donald Trump si vous avez la citoyenneté américaine, ça ne changera rien, le président des Etats-Unis est hors de contrôle, les congressmans aux Etats-Unis, les députés, les sénateurs, sont des putes de parking de ce système militaro-industriel puisque ce sont ces industriels de l'armement qui financent et qui subventionnent les campagnes électorales très largement des congressmans américains, donc il y aura toujours des budgets votés pour accroître toujours plus le budget de l'armée américaine et les livraisons d'armes auprès de pays comme Israël, c'est en mode automatique, de toute façon c'est indéluctable. Ce que fait Israël est toutefois riche d'enseignements en Europe, puisque ça veut dire qu'un pays qui n'est pas membre d'une union de type Union européenne est capable de faire la politique qui est la sienne, est capable tout à fait d'être un pays souverain, on le voit aussi avec des pays comme le Qatar, comme les Émirats arabes unis, comme Taïwan, comme Singapour, Israël n'est pas le seul exemple, mais ça doit nous inspirer nous en Europe, quand on nous dit qu'en Europe on ne peut rien faire sans l'Union européenne, que l'Union européenne est un levier de puissance, non, l'Union européenne est un levier d'impuissance, d'ailleurs je rappelle que même au sein de l'Union européenne, un certain nombre de pays pratiquent la politique, notamment en matière de défense, en matière de défense nationale, en matière de défense contre l'invasion migratoire, qui est tout à fait autonome et même contraire à ce que demande Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, je prends notamment l'exemple de la Pologne, aujourd'hui la Pologne qui n'est plus dirigée par des nationalistes, mais par des centristes, du même parti que Macron, c'est le parti Renew en Europe, qui donne une fin de non recevoir la Commission européenne pour recevoir des migrants, le Danemark est un pays dirigé par des socialistes, des sociodémocrates, qui pratiquent une politique de remigration, il y a beaucoup d'autres pays en Europe qui pratiquent leur politique, donc on n'a pas besoin spécialement de l'Europe pour nous défendre par rapport à cette invasion, et même bien au contraire. Ce qui frappe dans les événements qui ont lieu actuellement au Moyen-Orient, c'est la faiblesse de l'Iran, c'est la faiblesse de mouvements comme le Hezbollah, où on nous disait qu'ils avaient 150 000 missiles ou 250 000 missiles, ils appuyaient sur un bouton et Israël était automatiquement vaporisé, et allaient submerger d'hommes de fer, allaient submerger les défenses israéennes, on se rend compte que ce n'est absolument pas le cas. L'Iran, qui est censé aussi avoir des missiles de moyenne portée, a tenté il y a quelque temps d'envoyer trois missiles sur Israël, et ils ont été interceptés, donc on se rend compte que ce sont des puissances qui ne sont pas si technologiques que cela. On peut citer aussi l'exemple de la Russie, qui a beaucoup déçu, finalement déçu entre guillemets, dans sa guerre en Ukraine. Au début de la guerre, on nous a annoncé que les troupes russes allaient bientôt défiler dans Varsovie, peut-être même dans Berlin. Trois ans après, ils n'ont toujours pas conquis le Donbass. Donc c'est un constat, c'est quand même un constat d'échec. Et tous ces pays, finalement, Vénézuéla, Algérie, Iran, Russie, qui sont alliés, qui font partie d'un peu d'un même bloc, ce sont, quand on analyse, ce sont des pays qui sont gérés, dirigés en fait par des mafias, qui détournent l'argent du pétrole et du gaz, et qui ne développent pas réellement l'économie dans le sens technologique. Et on le voit quand ils sont confrontés à une puissance technologique, Israël contre l'Iran aujourd'hui, et puis l'Ukraine, qui trouve sa technologie en grande partie venant d'Occident, contre la Russie, et bien ces puissances, entre guillemets, qui sur le papier étaient extraordinaires il y a quelques années, elles font pchit, on se rend compte qu'elles ne sont pas si extraordinaires que cela. La guerre que mène Israël ouvre le champ des possibles, aux Etats-Unis comme en Europe, puisque c'est la preuve et la démonstration qu'une démocratie, car quoi qu'on en dise, Israël est une démocratie, une démocratie capable d'avoir du courage, une démocratie capable d'avoir de la force, une démocratie capable d'exterminer ses ennemis. L'exemple d'Israël, c'est un petit peu fromage et dessert. On peut avoir la démocratie et avoir la force en même temps. Et quand on prend du recul, on se rend compte que c'est la même chose dans l'histoire. C'est-à-dire, pendant la Première Guerre mondiale comme pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les démocraties qui ont vaincu les Etats totalitaires, super militaristes, et qui pourtant avouaient de la technologie, je pense notamment à l'Allemagne, ils étaient très en avant sur beaucoup de sujets, mais finalement ils ont été vaincus par les démocraties anglaises, américaines, françaises et autres. La démocratie n'est pas une preuve de faiblesse, bien au contraire. Alors la question qui se pose aussi, c'est la question des dommages collatéraux. Parce qu'en dire à Gaza, Hamas annonce 40 000 morts, mais 40 000 morts sur 2 millions d'habitants, ce qui ne fait quand même pas un pourcentage très élevé. Il y aurait 500 000 morts ou 1 million de morts sur 2 millions d'habitants, je dirais effectivement que c'est un génocide. Là, on en est quand même loin. Je rappelle que pendant la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, il y a eu 7 millions de morts, 7 millions d'Allemands tués. Il y a eu 35 millions de morts en Europe, 7 millions de morts chez les Allemands, sur une population de 90 millions d'habitants. Ça fait 7,5% de la population qui a été tuée. On n'a pas parlé pour autant de génocide. Donc la guerre contre des régimes abjects amène à des dommages collatéraux. Bon, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comment se débarrasser des politiciens collabos qui nous ont plantés. Alors, ils se sont plantés sur deux aspects. Sur l'aspect régalien et sur l'aspect économique. Sur l'aspect du régalien, le rôle numéro un d'un chef de gouvernement, c'est d'assurer son régalien. Police, justice, défense nationale. Ce qu'on demande à un pizzaïolo, c'est ça, à faire une pizza. Ce qu'on demande à un Premier ministre, c'est d'abord de tenir son régalien. Ce n'est pas dire comme Gabriel Attal, ma priorité, c'est l'éducation nationale. Non, ma priorité, c'est le régalien. Ma priorité, c'est l'agriculture. Non, ma priorité, c'est le régalien. Ma priorité, c'est les Jeux olympiques. Non, ma priorité, c'est le régalien. Donc le régalien, c'est police, justice, défense nationale. Mais si aujourd'hui, notre système de police et de justice est sous l'eau, c'est parce que la défense nationale n'a pas été assurée. La défense nationale, non pas sur le plan militaire, mais la défense nationale sur le plan de l'invasion migratoire. On peut être envahi par une armée ou on peut être envahi par une population. Donc l'invasion militaire, elle n'a pas eu lieu, elle n'aura pas lieu. Et elle est loin d'avoir lieu, puisque l'ennemi potentiel majoritaire en Europe, c'est la Russie. Et la Russie, en trois ans, n'a pas réussi à conquérir le Donbass. Donc ce n'est pas un problème. On n'a pas un gros problème de risque d'invasion militaire. Mais aujourd'hui, on a un problème d'invasion migratoire. C'est évident. Pour paraphraser M. Rotaillot, notre nouveau ministre de l'Intérieur, l'immigration n'est pas une chance pour la France. M. Rotaillot n'a pas à découvrir l'eau chaude. C'est un petit peu évident. Donc ils ont échoué sur le régalien. Mais ils ont échoué sur le régalien parce qu'ils sont dispersés sur l'économie. Et ils ont dépensé de l'argent à tort et à travers sur tout et n'importe quoi. Et ils ont fait 3 100 milliards d'euros de dettes. Ce qui suppose effectivement que la Banque Centrale Européenne, derrière, fasse tourner la planche de billets, ce qui cause de l'inflation. Je rappelle que les régimes politiques tombent toujours pour des raisons économiques, à la base. Mais aussi parce que cet écroulement économique amène aussi à un écroulement du régalien, qu'il n'y a plus de justice et qu'il n'y a plus de police. Donc ce sont les deux faces d'une même médaille. Avec effectivement une fiscalité qui est record, une répression réglementaire et fiscale en France qui est record, une dette qui est record. Et ça ne va faire que s'accélérer dans les mois qui viennent. Quand on entend les déclarations du nouveau Premier ministre, c'est évident. Cela ne va effectivement qu'aboutir qu'à une révolte populaire qui aura lieu peut-être dans les urnes ou peut-être par les burnes, comme on dit, c'est-à-dire dans la rue, c'est-à-dire un gilet jaune puissance 10. La suite au prochain numéro.